... Nous avons vu quelle est l'importance fondamentale des bottegues, des ateliers, des musées, dans ce qui est la mémoire collective de nos traditions. Mais également, il ne faut pas oublier le fait qu'aujourd'hui, les musées sont constitués, les traditions sont faites et qu'une bonne partie des nouveautés, des plaisirs qu'on prend dans notre parcours de fidèles des arts est le fait que des collections surgissent, des collections sont données, des collections s'agrandissent. Et Corinne Erskowicz, qui est vraiment spécialiste du droit de l'art et des questions de restitution artistique, surtout venant d'un siècle, le XXe, qui a été plutôt cruel de ce point de vue, nous a déjà présenté ici, il y a deux ans, porté de l'achevé de l'intégral dans l'intagibilité de l'œuvre d'art. Elle a publié deux volumes, un écrit, l'autre plutôt vidéo, « La restitution des œuvres d'art, solutions et impasses » en 2011, et puis, avec un titre très éloquent, « La bataille des musées » plus récemment, en 2013. Elle est engagée dans ces problèmes juridiques, mais aussi esthétiques et, je dirais, politiques, de restitution, de passage à quel endroit ? On revient à l'exposé de Bénédicte à Papa ce matin. Quel est l'héritier qui peut présenter des vrais titres ? C'est un problème que nous avons aujourd'hui d'une manière vraiment généralisée. Du reste, Bénédicte Savoye est absente parce qu'elle doit participer à une enquête de ce petit-là. Quel est le patrimoine africain dont nous pouvons vraiment dire que nous avons le droit de disposer ? On ne sait pas. Voilà. Donc, tout ça est vraiment en plein, je dirais, développement ou contentieux ou méditation. Et c'est pourquoi je suis heureux de lui donner encore une fois la parole pour d'autres cas. Cette fois, c'est plutôt avec un titre, j'espère vraiment euphorique, la philanthropie pour transmettre. Voilà. Merci beaucoup. Merci, professeur. Vous êtes un véritable passeur soucieux de la transmission et vous la pratiquez à travers vos écrits, nombreux et savants, vos enseignements si précieux que vous prodiguez en Italie, en Suisse, en France, mais également dans vos actions, telles les conférences que vous avez organisées en 2006-2007 en Seine-Saint-Denis, les lundis du Collège de France à Aubervilliers, où vous avez entraîné vos éminents collègues à la rencontre d'un public différent avec une grande humanité. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de vous rencontrer dans cette enceinte et je reste éblouie de la générosité pleine de chaleur avec laquelle vous m'avez fait l'honneur de me convier à intervenir au sein de cette prestigieuse maison du libre savoir. Je vous en suis reconnaissante et je vous en remercie aujourd'hui. Et dans le cadre de ce colloque, vous m'avez demandé de présenter la transmission à travers la philanthropie. Alors, pour vous présenter cette question, j'ai choisi deux exemples qui m'ont semblé emblématiques d'une philanthropie pour transmettre. En premier lieu, la reconstruction de l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale suite à la politique culturelle nazie, l'exemple particulier de la Hauslange et du collectionneur Hermann Lange à Krefeld. Et puis, en deuxième partie, le développement d'une culture et d'un patrimoine artistique au Bénin suite à la colonisation, l'exemple de la fondation Zinzou à Cotonou. Alors, ce sont deux exemples de contextes différents, mais une même finalité, ouvrir les esprits à l'art, connecter ou reconnecter le public à la culture, soutenir la création contemporaine et les artistes au travers de l'organisation d'expositions. Dans les deux cas, à Krefeld en 1955 et à Cotonou en 2005, l'impulsion sera donnée par des individus, Hermann Lange et son fils Ulrich et Marie-Cécile Zinzou et sa famille dont l'action philanthropique sera essentielle à la renaissance et à la transmission d'un patrimoine. Alors, d'abord, Krefeld, la ville de Krefeld que vous voyez ici, donc, à l'ouest de l'Allemagne, au-dessus de Düsseldorf, donc, située en Allemagne dans le land de Rhenani du Nord-Vessalie, la ville de Krefeld, ville d'environ dont 220 000 habitants est fondée en 1373 et doit son essor au XVIIIe siècle à l'industrie du textile, de la soie et du velours. Sous l'impulsion de grands industriels, la ville devient riche et prospère dès le début du XXe siècle et ces mêmes industriels vont entretenir des relations très étroites avec le milieu artistique, devenir des collectionneurs privés sérieux et passionnés au goût éclectique. Côtoyant chaque jour des couleurs et des formes dans leur métier et de soieries, ces collectionneurs de la ville de Krefeld ont un regard qui est façonné par le travail de la soie. Ils vont constituer des collections très diverses. Les expositions de soie ont modulé leur façon de voir et d'interpréter les formes et les couleurs et dès le XIIIe siècle, l'industrie de la soie a mis en place des échanges avec l'extrême-orient, d'où la présence à Krefeld de multiples céramiques de Chine et du Japon. Donc, ces nombreux échanges ont participé à la formation d'une vie culturelle active et diversifiée, les collections de Krefeld vont être nationalement mais aussi internationalement reconnues et elles touchent des domaines aussi variés que la peinture hollandaise, la Renaissance italienne. Toutes les collections vont faire de Krefeld un centre artistique reconnu. Hermann Langeud, dont je vais vous parler à présent, est un collectionneur. Il arrive à Krefeld à l'âge de 12 ans en 1886 et en 1919, il prend le contrôle de l'entreprise paternelle, une fabrique de soie. Il est industriel mais également collectionneur et il est partisan de l'idée de réunir l'art et l'industrie afin de forger une identité nationale allemande. La particularité de Hermann Langeud est qu'il collectionne les avant-gardes et l'art moderne. Il se passionne pour ces deux types d'art et il va donner une impulsion très importante aux institutions muséales de la ville, notamment au musée Kaiser Wilhelm Museum de Krefeld, un musée à l'architecture très 19e. Mais Hermann Langeud va donner à ce musée une impulsion de collections beaucoup plus avant-gardistes et modernes. Il a développé une véritable passion pour la création artistique de son époque et son intérêt va porter particulièrement sur des artistes comme Signac, Cross, Cézanne, Braque, Picasso, Léger, Gris et les artistes du groupe Die Brücke et du groupe Die Blauenreiter jusqu'aux surréalistes. Et puis, il va décider de construire une maison qui sera destinée à accueillir non seulement sa famille, c'est une famille bourgeoise qui vit dans une tradition bourgeoise, mais il souhaite aussi que cette maison reçoive sa collection et soit un endroit où on peut exposer facilement la grande collection qu'il a rassemblée. Et afin de répondre à ces besoins de vie traditionnelle bourgeoise, mais également d'exposer une collection, il va demander à l'architecte du Bauhaus, Miss van der Hohe, de construire une maison qui commence à être construite en 1927, qui est à la fois un lieu d'habitation, mais également un lieu d'exposition. Alors, Miss van der Hohe est à cette époque un architecte internationalement reconnu déjà. Il sera fait membre de l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne en 1953 et en faisant appel à ses services, Hermann Lange témoigne de son goût pour l'art et l'architecture moderne et il offre à Krefeld une pièce architecturale d'exception ouvrant la voie de futures émulations artistiques. L'architecte Ludwig Miss van der Hohe a pour consigne d'insérer au cœur du bâtiment des dispositifs permettant une exposition simple des œuvres d'art. C'est ainsi que, par exemple, la disposition de six maises le long des murs permet à Hermann Lange un accrochage simple et efficace de certaines pièces de sa collection. Vous voyez peut-être en haut des murs des six maises auxquelles on accroche les tableaux, donc on peut changer l'accrochage et faire tourner les œuvres de la collection de Hermann Lange. Dans le respect des préceptes de l'école du Bauhaus, l'architecture de Ludwig Miss van der Hohe représente une volonté radicale de changement. Son travail témoigne de la recherche d'une unité, de l'espace et de l'objet. Il a dû travailler en respectant des codes appliqués au logement ainsi qu'à l'urbanisme de la ville de Krefeld. Donc non seulement Hermann Lange va lui demander de faire une habitation et un musée, mais il doit aussi se soumettre au dictat de l'urbanisme de la ville de Krefeld. Le résultat est assez étonnant. L'architecture de la Haus Lange déstabilise les conventions sans toutefois les éradiquer. Et les principaux matériaux utilisés pour la construction de cette maison sont la brique, conformément au code urbanistique de la région, mais également le vert. Et c'est ça qui est très nouveau, ce sont ces grandes baies vitrées qui, à la fois la forme très cubique de la maison et les grandes baies vitrées qui donnent une clarté et une lumière complètement différentes. La maison présente donc de hautes fenêtres donnant sur un jardin paysager. Les grandes baies vitrées ouvrent la construction en briques à son environnement extérieur et permettent à la lumière d'inonder les pièces se trouvant plus particulièrement au sud et à l'ouest. vue de la rue, le bâtiment forme une unité autour de cubes individuels. Sous la terrasse qui est elle-même géométriquement agencée se trouve le jardin. De grandes étendues de pelouse et d'arbres donnent l'impression aux visiteurs d'être en présence d'un véritable parc naturel. Les pièces de vie de la maison qui sont plutôt au rez-de-chaussée au premier étage, les pièces de vie de la maison sont centrées sur un vestibule à partir duquel il est possible d'accéder au jardin, aux escaliers, à la salle à manger mais aussi à ce que l'on appelle le salon des femmes. Le premier étage comporte la cuisine et au second étage se trouvent cinq chambres dotées chacune d'elles d'une salle de bain privée. Là, vous avez les plans du rez-de-chaussée du premier étage. En 1930, Hermann Lange emménage avec son épouse Marie Lange et leurs trois enfants, Ulrich, qui a 22 ans à l'époque, Lilo et Mildred, âgés respectivement de 15 et 20 ans et donc cinq personnes vont habiter au sein de cette maison. La maison est conçue pour répondre à tous les besoins d'une habitation bourgeoise mais également à l'exposition des œuvres de la collection Lange. À l'automne 1930, l'architecte, Misman der Röhe, engage plusieurs photographes pour venir immortaliser son travail de construction des maisons Lange et Esters via l'agence berlinoise Bildericht. Le photographe notamment Wilhelm Niemann va prendre ainsi 13 photos de la maison faisant état des différentes façades. Voilà, on en a quelques-unes là. Et donc, lorsque Ludwig van der Röhe achève la construction de la maison, la collection d'œuvres d'art appartenant à Hermann Lange s'élève à plus de 300 œuvres d'artistes internationalement reconnus. Hermann Lange va aussi stimuler un peu les gens de la ville de Krefeld et c'est ainsi que Joseph Esters, qui est à droite là, qui est un ami proche d'Hermann Lange, également fabricant de soie, commande lui aussi la construction d'une maison qui n'est pas loin de celle de Hermann Lange, la Haus Hester. Les deux bâtiments sont aujourd'hui internationalement reconnus comme lieu d'exposition d'art moderne et d'art contemporain. Ils sont assez différents mais les architectures sont semblables dans leur aspect géométrique. Vous avez là la Haus Hester. Alors tout ça paraît formidable mais malheureusement on est à la veille d'une rupture terrible. Trois ans après l'aménagement de la famille Lange dans cette maison construite par Miss van der Hohe, l'histoire de l'Allemagne prend un tournant tragique. C'est un moment de rupture pour Hermann Lange. En effet, si quelques années plus tôt le conservateur du musée Kaiser Wilhelm Max Kreutz travaille avec lui à l'idée d'une donation de sa collection au musée Kaiser Wilhelm, les actions perpétrées contre l'art dit dégénéré par le régime nazi feront changer d'avis le collectionneur qui reformulera son testament. Et donc à la mort de Hermann Lange en 1942 à l'âge de 76 ans, la collection restera finalement au sein de la famille. Sur cette période de 33-45, cet asservissement culturel, il est très intéressant de lire le livre de Johan Chaputo, La révolution culturelle nazie. Il décrit ainsi l'idée culturelle, l'idée de la culture que se font les nazis. Je cite. Pour les nazis, la culture était à l'origine la simple transcription de la nature. On révérait les arbres et les cours d'eau, on s'accouplait, se nourrissait et se battait comme tous les autres animaux. On défendait sa horde et elle seule. La dénaturation est intervenue quand les sémites se sont installés en Grèce, quand l'évangélisation a introduit le judéo-christianisme, puis quand la révolution française a parachevé ces constructions idéologiques absurdes, égalité, compassion, abstraction du droit. Pour sauver la race nordique germanique, il fallait opérer une révolution culturelle, retrouver le mode d'être des anciens et faire à nouveau coïncider culture et nature. C'est en refondant ainsi le droit et la morale que l'homme germanique a cru pouvoir agir conformément à ce que commandait sa survie. Grâce à la réécriture du droit et de la morale, il devenait légal et moral de frapper et de tuer. Donc, au nom de cette idéologie, vous voyez là l'entrée de la plus grande exposition d'art moderne finalement qui a été organisée depuis très longtemps et très longtemps après. 730 œuvres d'art dégénéré, ce que les Allemands appelaient « entartete Kunst », donc cet art que les Allemands voulaient éradiquer. 730 œuvres ont été exposées en juillet 1937 à Munich et on voit ici une queue presque aussi importante que celle du musée du Vatican. Plus de 3 millions de visiteurs ont vu cette exposition, ce qui prouve quand même le caractère exceptionnel de cette exposition. Et donc, sous ce régime nazi, l'appauvrissement culturel de l'Allemagne est considérable. L'institution muséale devient un outil de propagande. Des milliers d'œuvres appartenant à tous les courants de la modernité artistique du début du siècle, que ce soit l'expressionnisme, le dadaïsme, le surréalisme, l'art abstrait, ont été décrochées, mais pas seulement décrochées des musées, décrochées des collections privées quand elles étaient appréhendées. On sait aujourd'hui que beaucoup de ces œuvres qui appartenaient à des collections de musées allemands ont été vendues, saisies, puis vendues pour alimenter l'effort de guerre, notamment. Le Troisième Reich développe une orientation nationaliste des musées au travers, par exemple, de ce qui était appelé les Heimatmuséens, petits établissements voués à illustrer le territoire local, la propagande raciale et l'exaltation des vertus aryennes. Les valeurs portées par les musées nationaux-socialistes reflètent évidemment l'idéologie du régime nazi. L'art allemand ou aryen, qui est défini par Hitler comme fondé sur l'esprit grec et la technique allemande, est promue par le Troisième Reich au détriment de toute autre forme artistique. Interdit de peindre ou d'exposer, de nombreux artistes tels que Kandinsky, Klee ou Kurt Schwieters ont dû fuir l'Allemagne. La rupture quasi-complète avec le reste du monde et la condamnation par le régime totalitaire d'un art considéré comme dégénéré se présentent comme des obstacles à la libre création artistique jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et la chute du régime nazi. En 1945, donc à la chute de ce régime nazi, la situation, on revient dans notre ville de Krefeld, la situation de la ville de Krefeld est désastreuse. Toutes les institutions muséales allemandes sont dans une situation catastrophique et celles de Krefeld comme les autres. Le bâtiment en lui-même qui a été fermé dès 1942 n'a que peu souffert des bombardements. La plupart des œuvres acquises par le directeur du musée de l'époque Max Kreutz avant l'année 1933 sont perdues suite à de nombreuses actions d'épuration qui ont lieu pendant l'époque nazie. Mais à la mort de Max Kreutz en 1932, donc avant l'accession de Hitler au pouvoir, la collection du musée Kaiser Wilhelm comprenait outre des œuvres de l'expressionnisme allemand de nombreuses œuvres représentant des avant-gardes, notamment des clés des Vassily Kandinsky et des Marc Chagall. L'Allemagne de la reconstruction va tenter de se réouvrir sur une scène artistique internationale et de multiplier les expositions d'artistes modernes chassés d'Allemagne avant la guerre par le régime nazi dans une volonté de réhabilitation et d'instauration de nouveaux points de repères. L'approche du musée après les années de guerre est une approche orientée vers l'éducation du public. Alors, en ce qui concerne la Hauslange, c'est une véritable illustration de cette nouvelle démarche, cette volonté de réhabiliter l'art moderne. La ville de Krefeld a été assez protégée des bombardements pendant le conflit et la collection du musée de Krefeld a été exposée dans plusieurs autres villes allemandes telles Marburg, par exemple. Ce qui va véritablement donner une nouvelle dynamique artistique à la ville de Krefeld, c'est l'arrivée d'un très jeune conservateur, Paul Wember, qui arrive en 1947 en tant que directeur du musée de Krefeld et qui décrit ainsi l'état du musée au moment de son arrivée en 1947. À l'époque, les conditions étaient effroyables. Nous nous trouvions face au néant. Les trésors de l'art avaient été débarrassés et il fallait commencer par les récupérer, ce qui sous-entendait de nombreuses complications et encore plus d'ennuis. Alors, suite, les premières expositions qui sont organisées par Paul Wember au musée Karzé Wilhelm sont consacrées à Pablo Picasso, qui n'a pas été exposé en Allemagne pendant les douze ans du régime nazi, Georges Braque, Juan Miro. Là, vous voyez une exposition Picasso au musée Kaiser Wilhelm en 1950. Toutes ces expositions mettent l'accent sur les protagonistes du cubisme, dont le travail et la structure bouleversent les habitudes visuelles. Le nouveau et très jeune conservateur du musée, Paul Wember, espère, après douze ans d'isolement, faire renouer l'Allemagne avec l'art moderne européen. Il cherche, à travers son programme d'exposition, à mettre en avant une articulation entre les productions artistiques de l'avant-guerre et de l'après-guerre. Il va se rapprocher du fils de Hermann Lange et il va tenter de renouer, justement, avec la Hauslange, dont il connaissait la qualité architecturale architecturale et le but qui était d'exposer la collection de Hermann Lange. Et donc, en 1955, il parvient à obtenir de Ulrich Lange, le fils de Hermann, qu'il prête sa maison sous condition. Et il offre, effectivement, Ulrich Lange va offrir à la ville de Krefeld un espace doté de conditions idéales pour la conception d'expositions dédiées à la scène artistique contemporaine. Donc, cette première étape entre 1955 et 1966, c'est donc une première prise de contact entre Ulrich Lange et Paul Wember, entre Ulrich Lange et la ville de Krefeld, une sorte de renaissance des relations entre le collectionneur qui était son père, le collectionneur de l'avant-garde et de l'art moderne qui était son père, et cette ville de Krefeld qui renoue ou qui tente de renouer avec l'art moderne. Donc, en 1955, Ulrich Lange propose à Paul Wember de faire de sa maison la Haus Lange un lieu d'exposition d'art contemporain. Vous voyez ici Paul Wember à gauche et Ulrich Lange à droite et puis le premier carton d'inauguration de la première exposition organisée dans la Haus Lange. Donc, la maison est prêtée à la ville de Krefeld avec comme unique condition que des expositions d'œuvres modernes et contemporaines y soient organisées. Paul Wember s'est signé l'occasion pour faire de ce lieu un endroit privilégié pour l'exposition d'artistes contemporains. Le 27 novembre 1955, la Haus Lange est inaugurée comme nouveau lieu d'exposition. Cette inauguration se fera en présence du docteur Kerman, représentant officiel du maire de la ville de Krefeld, qui tient un discours dans le but de remercier la famille Lange et plus particulièrement le fils du collectionneur Ulrich. Dix années plus tard, il y a eu beaucoup d'expositions organisées par Paul Wember, des expositions notamment de clins, d'artistes contemporains qui viennent à Krefeld et parfois sont exposés pour la première fois. Et donc, fort de ce programme d'exposition dont il a été très content, en 1966, Ulrich Lange va généreusement faire don de sa ville, de sa maison à la ville de Krefeld pour devenir un lieu permanent d'exposition d'art moderne et contemporain. La donation est assortie elle aussi de cette condition qui avait été celle du prêt. La Haus Lange devra présenter de l'art moderne et contemporain pendant une période d'au minimum 100 ans. Contre toute attente alors qu'il s'agit d'un vrai geste de philanthropie, d'un geste d'une grande générosité, la donation n'a pas été acceptée sans négociation. La ville de Krefeld est très réticente, à la fois par le souci de devoir participer à la gestion de ce nouveau musée, ce qui entraîne naturellement des frais, mais également par la réception par la population de Krefeld des différentes expositions d'art moderne qui ont déjà été organisées par Paul Wember et qui ne sont pas toujours très faciles. C'est-à-dire que le public est parfois très choqué par les expositions, le caractère moderne des expositions et on sent que la période nazie a vraiment laissé des traces. Mais Paul Wember va se battre et va obtenir finalement que la donation soit acceptée par la ville avec cette condition, encore une fois, que la maison ne servira à exposer que l'art moderne et contemporain pendant une période d'au minimum 100 ans. Le 9 mai 1969, une nouvelle inauguration à la suite de cette donation, nouvelle inauguration officielle, et là, Ulrich Lengel, donateur, souligne l'importance du travail de Paul Wember et déclare à Krefeld « Nous avons la chance d'avoir l'un des directeurs de musées les plus avant-gardistes de l'Allemagne. Ce fut la raison de ma décision, il insiste bien sur le rôle de Paul Wember, de faire de cette maison un développement artistique car elle est dirigée par le directeur Wember avec un tel succès. Je sais qu'il est souvent attaqué par ceux qui ne le comprennent pas encore. Il a beaucoup plus de mal que mon père, ce que vous ne pouviez pas blâmer pour avoir gaspillé l'argent des contribuables. » En effet, à l'époque, c'est Hermann Lange qui finançait tout ça, qui ne demandait rien à la ville. Ulrich Lange ajoute également avoir conscience que Paul Wember se trouve souvent attaqué par ceux qui ne le comprennent pas. Sa tâche est bien plus compliquée que celle de son père. Hermann Lange, malgré tout, participe ici à travers l'action de son fils au rayonnement artistique des musées de la ville. La donation de la maison par Ulrich Lange conforte l'importance que son père, collectionneur, a pu avoir à Krefeld. Il s'agit donc de la transmission d'une culture, d'une passion pour l'art moderne qui accompagne la reconstruction de l'Allemagne et le changement des mentalités. Le travail de Paul Wember est très intéressant. Pendant 28 années, pendant les 30 années qu'il a passées en tant que directeur des musées de Krefeld, que ce soit au musée Kaiser Wilhelm ou à la Haus Lange, Paul Wember s'est attaché à écrire une histoire de l'art de l'après-guerre en province et il a réussi finalement à initier prudemment les citoyens de la ville de Krefeld à un art qui rompt complètement avec l'idéologie nazie. Il a veillé à mettre en place un programme artistique qui questionnait les définitions de l'art, qui remettait en cause les exclusions artistiques effectuées par le régime nazi. Son attachement pour certains artistes tels que Yves Klein et Alberto Burry lui ont valu d'entrer dans une véritable logique défensive face aux médias de la région. Il a été extrêmement attaqué par les médias qui ont critiqué violemment les expositions qu'il a organisées. Pourtant, il a tout de même réussi, entre 1955 et 1975, à organiser dans la House Langer 96 expositions. On voit ici à gauche Paul Wembert et Jean Tengeli, donc une exposition Tengeli, des expositions, des sculptures des sculptures d'Henri Laurence, à droite. Il va jusqu'à exposer Sol Lewitt en 1969. Et donc, ces 96 expositions organisées dans cette architecture moderne qu'est la House Langer ont permis à Paul Wembert de transformer, finalement, d'aider à transformer la mentalité de la population de Creffeld et de tous ceux qui sont venus par la suite de tous les coins d'Allemagne et d'Europe. Ce qui est intéressant, c'est que je vous ai montré une carte tout à l'heure de l'endroit où se trouve Creffeld. Et en fait, à partir de 1945, à partir de l'arrivée de Paul Wembert dans cette ville de Creffeld et de cette volonté, de ce dynamisme qu'il a employé à faire revivre l'art moderne en Allemagne après cette période sombre de l'Allemagne nazie, eh bien, il a essaimé un peu partout et la Documenta, Kassel, enfin, toutes ces initiatives artistiques et dirigées vers l'art moderne qui ont refleuré en Allemagne doivent beaucoup à ce dynamisme exceptionnel de Paul Wembert et de cette rencontre entre Paul Wembert, conservateur assez exceptionnel, et Ulrich Lange qui est ce philanthrope qui a su transmettre encore une fois un patrimoine qu'il avait hérité de son père et qui, après une rupture très sombre, a tout de même fini par éclore et a essaimé dans un climat qui était pourtant très compliqué. Voilà, ça, c'était cette renaissance grâce à un acte philanthropique très fort, cette renaissance d'un art condamné sous un régime et qui renaît après la chute de ce régime grâce à des personnalités qui ont une volonté très forte. voilà encore les expositions qui sont organisées par Paul Wembert, Yves Klein, Georges Mathieu, Calder, quelques photos de cette belle maison. J'en viens maintenant à mon deuxième exemple que je trouve assez emblématique de cette philanthropie pour transmettre, la fondation Zanzou à Kotonou au Bénin. Donc là, vous voyez une carte d'Afrique, le Bénin que je montre avec cette flèche verte et puis ensuite, je zoome un peu sur cette région d'Afrique et vous voyez le Bénin qui est entouré par le Togo, le Purina Faso, le Niger et le Nigeria, ce qui n'est pas anodin. Le Bénin est un petit pays coincé entre ces deux grands pays que sont le Niger notamment et le Nigeria. On ne peut pas dire que la situation du Niger et du Nigeria soit très stable. Donc, la situation du Bénin est assez fragile. Et c'est dans cette situation un peu fragile que Marie-Cécile Zanzou en juin 2005 décide de fonder cette fondation qui est une fondation d'art contemporain et qu'elle installe à Kotonou. Voilà, Marie-Cécile Zanzou et voilà la fondation Zanzou avec l'équipe de la fondation. Vous voyez une bâtisse très moderne et donc elle témoigne. Au début de la fondation, les gens ne voyaient pas l'intérêt. Ils n'étaient pas sûrs que cela serve à quelque chose. La question qui revenait systématiquement, c'était pourquoi une fondation d'art contemporain en Afrique ? Effectivement, face à la situation humanitaire dans la région, Marie-Cécile Zanzou a d'abord suscité des interrogations. Je vous donne quelques informations sur la situation du Bénin. Le Bénin, quelques dates historiques. En 1650, les Anglais construisent un fort à Ouida. 1664, première installation des missionnaires à Ouida, les Capucins-Bretons. En 1704, la France a l'autorisation de construire un port à Ouida. Et puis, les Portugais, en 1752, font un port à Porto-Novo. En 1863, les Français établissent un protectorat à Porto-Novo. En 1894, le pays devient la colonie française du Daomé et ses dépendances, par décret de Marie-François Sadi-Carno. En 1898, un accord franco-britannique précise les frontières du Daomé, qui va donc devenir le Bénin, et du Nigeria. En 1904, le Daomé est incorporé à l'Afrique occidentale française. En 1958, la République du Daomé est proclamée, donc c'est l'indépendance. En 1960, le Daomé devient un État indépendant, il est membre de l'ONU et de nombreuses organisations internationales. En 1972, un grand mouvement révolutionnaire de libération nationale se met en place. Et en 1975, le Daomé devient république populaire du Bénin jusqu'en 1990, qui marque la fin de la période marxiste-léniniste et la création de la République du Bénin. Le Bénin compte aujourd'hui environ 11 millions d'habitants. Sa situation politique est actuellement ce qu'on pourrait appeler un régime démocratique assez stable. Le pays a organisé depuis 1989 six scrutins présidentiels, sept élections législatives. Patrice Talon est élu président de la République en 2016. C'est un homme d'affaires multimillionnaire qui a fait fortune dans le coton et qui lance un programme d'action du gouvernement structuré autour de 45 projets phares qui visent à améliorer la productivité et les conditions de vie de la population. La situation économique n'est pas très florissante. les exportations se font surtout autour du coton. Pour vous donner un ordre d'idée, le pays fabrique 451 000 tonnes de coton en 2016. La situation sociale est évidemment la grande pauvreté, marquée par la grande pauvreté. Et au milieu de tout ça, la question surgit pourquoi Marie-Cécile Zinzou fonde une fondation d'art contemporain. Marie-Cécile Zinzou est née en 1982. Elle a grandi en France au sein d'une famille d'hommes politiques et d'intellectuels d'origine béninoise. Elle possède la double nationalité française et béninoise. Elle est notamment la fille de l'économiste Lionel Zinzou qui a été premier ministre du Bénin en juin 2015. Elle est également la petite nièce de l'ancien président du Bénin. Émile Dernin Zinzou. Sa famille a dû quitter l'Afrique. Marie-Cécile Zinzou a grandi en France mais elle retourne en Afrique et au Bénin en particulier dès son plus jeune âge. Elle visite de nombreux pays d'Afrique également. Et puis, en 2003, elle décide de s'installer au Bénin. Elle est diplômée en histoire de l'art et sa première expérience au Bénin consiste à enseigner l'art et l'anglais aux écoliers de l'ONG SOS Village d'enfants à Abomec à la vie à 17 km de Cotonou. C'est cette première expérience humanitaire qui va pousser Marie-Cécile Zinzou à réfléchir à l'avenir de son pays. C'est en constatant l'engouement des jeunes pour l'art et l'histoire de l'art qu'elle a l'idée de créer un lieu de rencontre entre les artistes contemporains africains et le public béninois. C'est ainsi qu'elle décide d'ouvrir cette fondation avec le soutien de sa famille. Et la première exposition qu'elle organise est une exposition sur l'artiste Romuald Azoumé qui est un artiste connu en dehors de l'Afrique mais pas du tout en Afrique. C'est sa première exposition en Afrique donc en 2005. Et il a exposé d'ailleurs dans de grandes institutions telles le British Museum en Angleterre. Et pour fêter les dix ans de la fondation, il expose ses célèbres masques en bidon d'essence. Alors c'est très c'est très emblématique de la démarche de la fondation. La démarche de la fondation c'était à l'origine exposer les artistes d'art contemporain en Afrique. Ici donc la volonté de Romuald Azoumé c'est d'utiliser des récipients très modernes pour faire revivre les masques d'art africain enfin les masques de la culture africaine et c'est exactement ce qui va se passer au sein de la fondation une fois que l'idée de la fondation va évoluer et l'objectif qui se dessine c'est de présenter la culture africaine en terre africaine et rendre l'art et la culture accessibles aux enfants. Donc c'est aujourd'hui la principale vitrine pour les œuvres d'artistes béninois comme Cyprien Tokobouga que vous voyez ici Malik Sidibé ou Bruce Clark. Alors la fondation c'est environ un budget annuel d'environ un million d'euros elle s'étend aujourd'hui sur 5000 mètres carrés et elle emploie une centaine de personnes. Elle a pu réunir des milliers d'œuvres d'art contemporain depuis sa création et compte à son actif environ 5 millions de visites des enfants pour la plupart qui ont bénéficié du partenariat établi avec des centaines d'écoles à travers le Bénin. Et donc l'un des plus grands succès de Marie-Cécile Zanzou est d'avoir pu mettre la fondation aux normes internationales et ça c'était indispensable pour pouvoir recevoir des œuvres le prêt d'œuvres de musées en dehors de l'Afrique et c'est comme ça qu'elle a pu nouer un partenariat notamment avec le musée du Quai Branly à Paris qui a prêté en 2007 64 œuvres de Basquiat puis les régalia d'Aomeen c'est-à-dire ces œuvres dont on reparlera tout à l'heure qui ont été collectées on va employer le terme collectées en Afrique et rapportées en France. La fondation s'illustre également par des expositions itinérantes donc elle va à la rencontre des publics et s'emploie donc à non seulement rencontrer des publics en Afrique mais vous avez également cette exposition qui a eu lieu à la Madeleine à Paris dans les stations de métro Madeleine et Pyramide à Paris en 2011 et qui montre cette galerie de photos de rois daoméens là aussi c'est un bon exemple de ce dialogue qui doit être renoué d'une manière un peu différente entre l'Afrique et notamment la France. Ça ce sont des photos des diverses actions de la fondation vous avez ici à gauche en haut à gauche cette photo des enfants à qui on montre des photos d'oeuvres d'art contemporain c'est cette volonté toujours affirmée de la fondation de former les enfants à apprécier l'art contemporain en haut au milieu ça ce sont les ateliers des petits pinceaux ce sont des ateliers qui sont destinés aux enfants qui ont été mis en place dès 2005 et qui font découvrir là encore l'art contemporain aux enfants par des activités cette fois-ci créatrices les enfants créent eux-mêmes à partir d'images qu'on leur propose ils créent eux-mêmes leurs propres oeuvres ici en dessous vous avez le bus culturel ça c'est une aventure assez extraordinaire que le couple Bruno et Elisabeth Vopré ont permis de mettre en place ils ont acheté un bus c'est un bus qui a une forme très américaine et qu'ils ont envoyé au Bénin à Cotonou et c'est ce qui s'appelle un bus culturel un bus culturel là encore régulièrement ce bus traverse le pays et va à la rencontre encore de nouveaux publics pour apporter à chacun la culture béninoise la fondation a mis en place également des bibliothèques des mini bibliothèques là encore pour permettre la diffusion à travers le pays de cette activité de la lecture ces mini bibliothèques sont fournies avec des livres neufs qui sont achetés par la fondation et c'est ainsi qu'environ 15 000 documents sont mis gratuitement à la disposition de la population pour vous donner une idée un petit peu de quelques chiffres de la fondation en 2017 la fondation en 2017 avait organisé 28 expositions avait reçu 5 millions de visiteurs avait édité 18 livres d'art le principe est une gratuité permanente pour toutes les expositions et toutes les activités proposées par la fondation 800 livres d'exposition ont été offerts aux visiteurs âgés de moins de 18 ans qui viennent dans les expositions 380 écoles sont en partenariat avec la fondation 450 professeurs ont été formés pour accompagner justement les visites des expositions notamment pour les enfants 120 emplois ont été créés en équivalent en plein temps et 6 mini bibliothèques ont été créées dans le pays alors en plus de cette fondation à Cotonou Marie-Cécile Zanzou a voulu créer cette fois un véritable musée d'art contemporain et pour ça elle a acheté la villa Avajon à Ouida il faut savoir que Ouida a été une ville symbole de l'histoire de l'esclavage c'était un ancien fort portugais et au 18ème siècle l'un des plus importants marché aux esclaves et donc la fondation Zanzou a choisi cette ville hautement symbolique pour exposer la collection d'oeuvres acquises par la famille parmi lesquelles on dénote plusieurs stars africaines Cyprien Tokubuga dont je vous ai montré une photo tout à l'heure Samuel Fosso Malik Sidibé Sedou Keïta Sherry Samba et d'autres donc l'idée était de créer une collection permanente un vrai musée cette fois-ci de conserver l'art contemporain en Afrique aujourd'hui paraissait à la famille Zanzou fondamentale face à une délocalisation des créateurs les artistes contemporains africains exposent encore une fois partout sauf en Afrique et c'est 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 ce constat qui a poussé la famille Zanzou à créer un musée d'art contemporain en Afrique pour exposer tous ces artistes je voulais vous parler aussi de cette exposition assez exceptionnelle qui a été organisée à la fondation Zanzou Béanzin Roi d'Abomé réalisée en partenariat avec le Quai Branly peut-être que vous avez entendu parler de ces objets qui ont appartenu au roi d'Abomé et qui ont été collectés entre guillemets par un militaire Alfred Dodds et rapporté en France à la fin du 19ème siècle et c'est très emblématique de la situation dont on parlait un petit peu tout à l'heure à propos de Bénédicte Savoie très emblématique de la situation du patrimoine africain qui se trouve à 90% hors d'Afrique et donc cette exposition a été une exposition très exceptionnelle le musée du Quai Branly a prêté à la fondation Zanzou des objets de ce roi d'Abomé Béanzin qui avait une collection importante et qui a été collecté par ce fameux Alfred Dodds et alors ce qui est intéressant c'est que cette exposition a eu un succès absolument incroyable en trois mois la fondation a accueilli 275 000 visiteurs ce qui est absolument énorme et ce qui prouve que les Africains alors c'est très important de le souligner encore une fois 90% du patrimoine africain se trouve ailleurs qu'en Afrique et bien quand il revient en Afrique en tout cas cette exposition en est la preuve quand il revient en Afrique les Africains veulent aller le voir et ça les intéresse énormément voilà donc ces deux exemples qui sont à la fois très différents et qui démontrent qu'on peut recréer une situation dans un endroit où l'art a été éradiqué d'une manière ou d'une autre on peut recréer une situation qui permet à l'art de revenir et surtout aux habitants d'apprécier à nouveau le patrimoine culturel qui est le leur et je pense que c'est un exemple de philanthropie pour transmettre je vous remercie je remercie vivement Corinne Ascovitch nous avons évidemment parcouru pendant la journée une bonne portion de l'histoire de l'Europe et nous avons eu la possibilité de sortir vers notre présent avec ce contraste si fort entre une je dirais une volonté de donation qui persiste indépendamment et je dirais presque contre les détresses de l'histoire du père au fils Lang en Allemagne et d'autre part cette expérience belle et émouvante de la fondation Zenzou au Bénin j'ai noté les chiffres sur 11 millions d'habitants 5 millions de visiteurs ça signifie quelque chose comme 26 millions de visiteurs dans un pays comme l'Italie qui en compte 54 j'ai une espèce de réticence à penser que tous les musées italiens réunis puissent avoir ce type de score il est évident il est évident aussi qu'une bonne partie de ses visiteurs venait probablement aussi de pays voisins mais enfin les chiffres comptent et comptent en voyant aussi que le 80% du patrimoine africain ailleurs ça pose évidemment des problèmes ça nous les pose en tant qu'européens en tant qu'ancien pays créateur de colonies etc donc tout ça va interroger les générations à venir mais il faut en prendre conscience d'or et déjà et du reste plusieurs fois dans n'importe quel pays dès que les jeunes sont un peu plus cultivés la première chose qui demande n'est pas la fin du pain le besoin du pain mais quelque chose qui l'accompagne plus dignement précisément pour sortir de cette phrase effrayante la nature dans sa spontanéité c'est-à-dire faire coïncider nature et culture c'est toujours dangereux le résultat final est le nazi donc il ne faut jamais faire coïncider ces deux choses il faut sortir de l'état de nature quel qu'il soit même le plus heureux même aidant en plus dans ces pays il n'est pas heureux du tout et donc je crois que là il est bon toujours d'arriver même si la discipline et la littérature moderne de l'Europe néo-latine il faut toujours arriver au présent donc je remercie beaucoup pour ces deux exemples je voudrais ajouter aussi le fait que le problème se pose pour la Magne dans l'ensemble ici on a un cas heureux mais on pourrait penser par exemple à la collection Otto Krebs à Saint-Pétersbourg ça marche parfaitement parce qu'elle est au coeur des deux autres collections Morozov des impressionnistes mais finalement c'est une collection que les armées russes ont importée sans demander évidemment permission alors on se demande là c'est parfait on a quelque chose qu'on ne trouve nulle part en Europe mais d'autre part je crois avoir lu que les héritiers demandent gentiment et poliment d'avoir la collection de repères donc dès qu'on est dans ce type de problème nous voyons bien que l'art n'est jamais neutre et merci infiniment de nous avoir porté au coeur de notre présent merci encore merci